Qu'est-ce que l'orangerie puisse devenir un opéra ? Honnêtement, je n'ai jamais pensé que l'orangerie puisse devenir un opéra. Et j'étais très très surpris quand, encore là, un coup de téléphone, une autre histoire de coup de téléphone, tu m'as appelé pour me demander si ça m'intéressait de travailler sur un livret. Et donc, la surprise passée, j'ai dit, pourquoi pas ? Mais toi, parce que toi, tu as lu le roman et tu as vu tout de suite un opéra ou c'est venu un petit peu après ? Je pense que c'est peut-être les voix de la mère qui sont venues me chercher le plus. Mais j'entendais les ailes. J'ai entendu le chant de cette mère qui représentait un peu toutes les mères du monde à qui on demande de sacrifier son enfant. La même chose pour le père. Le père qui doit, qui se prend, qui se sent pris dans un cadre qui l'oblige à répondre à ce à quoi il croit pour sacrifier aussi ses enfants. Et ce sont les enfants qui deviennent portifs. Et je me suis mise à chercher, chercher, ça ne fonctionnait pas jusqu'à ce que je tombe sur ta musique et sur tes chants, je dirais. Et c'est ta façon d'écrire pour la voix, ce qui n'est pas évident. Il n'y a pas tous les compositeurs qui peuvent, qui savent théâtralement ce qu'est le corps d'un chanteur et tout ce que ça implique. Mais comment ça commençait cette histoire ? Pas d'un coup de téléphone en fait. Ça arrive souvent comme ça. Heureusement qu'il y a des téléphones en le monde de la création. En fait, c'est la maison de l'architecture à Montréal qui m'a appelé, qui m'a contacté pour participer à une exposition sur un thème, les frontières émouvantes. Ils ont jumelé quatre architectes avec quatre écrits. J'ai même beaucoup, beaucoup résisté en fait. Parce que j'ai commencé à lire le texte que je trouvais très puissant, évidemment. Mais c'était des choses qui étaient trop profondes. Ça servait des choses trop profondes puisque ça parle de la guerre. C'est un propos extrêmement violent. Et j'ai longtemps résisté. J'ai eu le déclic vraiment vers les dernières pages. Il y avait quelque chose en moi qui me disait « Mais va quand même jusqu'au bout, va jusqu'au bout, essayez-vous. Un chemin difficile, mais libérateur aussi. » Et le fait de l'extérioriser comme ça, de devoir le mettre en musique, ça a été très compliqué. C'est Ahmed. Tu parles d'Amed. C'est ça. Exactement. C'est son combat. C'est pour ça qu'on se rend à la fin qui est libérateur pour l'enfant aussi. J'ai l'impression d'usurper. C'est pas ma place. Mais finalement, je me suis dit qu'on est dans la globalisation. Ce qui se passe dans un pays, ça nous touche aussi. On est tous reliés, de plus en plus d'ailleurs. On est tous reliés. Sous-titrage FR ?